Qu'en est-il des Pays-Baltes et quelles sont leurs perspectives ? Elles sont réelles, mais plus lointaines. L'actuel président américain Joseph Biden, alors sénateur, en 1997, à propos de l'élargissement de l'OTAN aux Pays-Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, frontalier de la Russie. Et je pense que cet avis n'engage que moi, et moi seul, ni le gouvernement démocrate, ni personne au Congrès. Bien sûr, il est évident que je pourrais me tromper complètement. Je pense qu'à court terme, la chose qui susciterait la plus grande consternation en termes de relations autant Russie et Etats-Unis-Russie serait leur admission dans l'Alliance. Et ça n'a rien à voir avec leur mérite ou leur préparation. Si il existait une chose qui ferait pencher la balance en Russie, si elle devait pencher, disons, en termes de réaction vigoureuse et hostile, je ne veux pas dire militaire, ce serait l'admission de ces pays. L'intégration des Pays-Baltes sera effective en 2004, 7 ans après cette prise de parole de Joe Biden. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949 pour faire face à l'URSS, est, on le rappelle, une organisation politico-militaire d'assistance mutuelle en cas d'agression. L'Union soviétique s'organisera quant à elle militairement 6 ans plus tard, en 1955, dans le cadre du Pacte de Varsovie. OTAN contre Pacte de Varsovie, cela va durer des décennies, mais l'OTAN va rester active après la dissolution de l'URSS. Oui, l'OTAN est créée dans le contexte de la guerre froide, c'est une création originale de cette période, mais qui a la vie dure. Hélène Richard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien plus qu'un simple système d'alliance bilatérale. Lorsqu'un groupe de pays se promettent les uns les autres de se porter secours en cas d'attaque d'un tiers. Là, on a affaire à une organisation militaire commune. Donc celle-ci, elle n'a pas d'armée propre, mais chaque État membre décide de mettre à sa disposition une partie de ses forces armées et de les placer sous un commandement unique lors d'une éventuelle opération. Et en l'occurrence, c'est le commandement des États-Unis, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que l'OTAN n'est pas entrée en action pendant la guerre froide, même au pire moment de l'affrontement Est-Ouest. Et bien qu'on ait frôlé la confrontation militaire lors de la crise de Cuba en 1962. C'est après 1991, une fois l'URSS et le pacte de Varsovie dissous, que l'OTAN est entrée dans une sorte de frénésie interventionniste. Une première fois en 1995, en Bosnie, en s'appuyant sur un mandat des Nations Unies, dont alors elle se rêve être en quelque sorte le bras armé. Mais rapidement, l'OTAN va se passer des avis du Conseil de sécurité de l'ONU, la première fois en bombardant, en 1999, la Serbie, qui était accusée d'exaction au Kosovo. À ce moment-là, l'OTAN devient une organisation offensive et non plus seulement défensive, comme le prévoit son traité fondateur. Et de surcroît, elle commence à sortir de sa zone géographique d'origine, l'Atlantique Nord. C'est encore plus vrai en 2001, contre l'Afghanistan. Cette fois, les Etats-Unis invoquent, après les attentats de septembre 2001, le fameux article 5, qui permet de déclencher une réponse militaire collective des alliés. Les alliés viennent au secours des Etats-Unis, certes attaqués, mais par Al-Qaïda, plus que par Kaboul. Vous évoquez d'ailleurs cette intervention de l'OTAN en Afghanistan et au Kosovo, dans le manière de voir que vous, Hélène Richard, avez coordonné avec Martine Bullard, le numéro 183 de juin-juillet 2022. Ce numéro, ceux qui écoutent cet épisode, peuvent d'ores et déjà le trouver en version papier ou numérique. Oui, c'est cela. On a intitulé cette manière de voir l'OTAN jusqu'où, jusqu'à quand. Et il nous semblait important, à l'aune de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, de consacrer un numéro à cette organisation presque aussi vieille que le monde diplôme, et sur laquelle notre mensuel s'est d'ailleurs régulièrement penché depuis les années 1950. On l'a conçu autour de quatre chapitres. Un premier qui revient sur les origines, la guerre froide, l'affrontement Est-Ouest, dont en réalité, on le voit bien, nous ne sommes jamais complètement sortis. D'ailleurs, la persistance même de l'OTAN jusqu'à aujourd'hui en est la preuve. Et ensuite, un second chapitre qui fait le bilan des interventions armées de l'OTAN depuis 1991. J'évoquais la Serbie, l'Afghanistan, mais aussi la Libye. Le troisième chapitre, lui, revient sur la question, plus précisément, de l'élargissement vers l'Est, et également de l'échec, finalement, de la refondation de la sécurité collective en Europe après 1991. Ça, on va y revenir dans le podcast. Et puis, on conclut sur une partie plus politique en nous demandant quelles sont les alternatives à l'OTAN. Certains prônent la sortie pure et simple de l'organisation, ou au moins de son commandement intégré. D'autres, à l'image de notre président, Emmanuel Macron, invoquent souvent une nécessaire et possible autonomie stratégique de l'Europe en son sein. Nous devons, en tant qu'Européens, prendre notre part dans notre propre protection. Ça n'est pas une alternative à notre alliance avec les États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas une substitution. C'est assumer ce pilier européen dans le cadre de l'OTAN. C'est une vieille idée, en réalité, qui n'a jamais vu le jour. Je laisse les auditeurs aller voir sur notre site pour en savoir plus. En tout cas, une chose est sûre, l'OTAN, dont Emmanuel Macron a annoncé il y a deux ans la mort cérébrale, je le cite, connaît actuellement une nouvelle jeunesse. Donc, on l'a dit, dans ce manière de voir, il est évidemment question de l'expansion de l'OTAN vers l'Europe de l'Est, évoqué avec l'archive de Joe Biden en 1997, cité en introduction. Il nous a donc semblé important de revenir avec vous, Hélène Richard, qui avait en charge, au sein du monde diplomatique, la Russie et le monde post-soviétique, comme on dit, cette question en particulier, cette question de l'expansion de l'Alliance Atlantique vers l'Est, une question qui, comme on va l'entendre, fait encore aujourd'hui l'objet d'intenses débats, ainsi, sur le plateau de France 5, le 28 février dernier. L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc, on est allé s'inventer des ennemis, en particulier en Afghanistan. Le général Vincent Desportes, interrogé par les journalistes Anne-Elisabeth Lemoyne et Patrick Cohen, le 28 février 2022. On a une institution qui veut perdurer. C'est une administration, il faut le rappeler. C'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN, les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure dans son être. Général, l'extension a été souhaitée par les peuples. Je continue. Ce n'est pas un jeu de géographie. Les pays de l'ex-Bloc de l'Est n'avaient qu'une idée en tête, c'est d'intégrer l'OTAN pour se protéger de la menace russe. C'est une politique réaliste. L'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN. Vous serez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être. Mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Mais qui a fait cette promesse ? Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Mais non. Enfin, tout le monde le dit. Mais elle n'est dans aucun texte, cette promesse. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que je ne peux pas vous le dire maintenant, mais ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Alors vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. Il est clair que le pacte de Varsovie ayant cette promesse a été fait à Yeltsin. Du côté russe, du côté allemand, c'était Kohl, je crois. Et du côté américain, c'était le secrétaire d'État. Bon, voilà, ça n'a pas été fait. Oui, cette séquence résume bien la difficulté qu'il y a à revenir sur cette histoire. Vincent Desportes, en l'occurrence, s'en mêle quelque peu les pinceaux. Il veut parler de la promesse de ne pas élargir l'OTAN et non celle de dissoudre l'Alliance Atlantique. Cela dit, ses interlocuteurs l'ont compris. Et ce qu'il nie, c'est bien l'existence d'une telle promesse. Or, cette dispute est un point important. Elle constitue un des griefs les plus récurrents de Moscou. Un des nombreux contentieux qui se sont accumulés au fil des ans entre la Russie et l'Occident et jusqu'à la décision de Moscou d'envahir l'Ukraine. Alors, bien sûr, l'initiative de la guerre est clairement du côté russe et elle a été déclenchée sur la base de prétextes fallacieux. D'un autre côté, cette violation du droit international ne doit pas nous conduire à occulter cette pomme de discorde autour de l'OTAN qui explique beaucoup de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Vu de Moscou, cette question est un vieux et amer contentieux. Poutine ayant souvent répété que les dirigeants occidentaux avaient promis au dernier chef de l'État soviétique, Mikhail Gorbatchev, que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est, vers les frontières de la Russie. En réponse, les États-Unis, eux, ont toujours expliqué qu'ils n'entendaient pas renoncer à leur politique de la porte ouverte. C'est cette politique qui a bénéficié successivement à la Hongrie, République tchèque et Pologne en 1999 et puis en 2004 à sept autres pays de l'Est, dont les trois pays baltes qui partagent une frontière avec la Russie. Là, Hélène, il faut peut-être un peu rappeler le contexte. Oui, j'évoquais les élargissements à l'Est en 1999, en 2004. L'année précédente, en 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. La Russie, d'ailleurs, s'y oppose, mais plusieurs anciens pays du Bloc de l'Est, la Pologne, la Roumanie, les États-Baltes et, rappelons-le aussi, l'Ukraine, ont fait partie de la coalition occidentale contre le régime de Bagdad. Certains, comme la Pologne, y ont même envoyé des troupes. Donc l'entrée de Varsovie dans l'OTAN en 1999, celle des États-Baltes en 2004, c'est aussi un peu une manière de dire merci pour vos bons et loyaux services, une manière aussi de s'assurer que l'OTAN restera un instrument de la politique étrangère américaine en Europe. Tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, d'améliorer la sécurité du monde. Vladimir Poutine, en 2005, lors d'une interview donnée au quotidien Le Parisien. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leurs choix. C'est leur droit souverain, en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus notre technologie de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. En 2007, lors de la conférence sur la politique de sécurité à Munich. On voit apparaître en Bulgarie et en Roumanie des bases américaines légères, avancées, de 5000 militaires chacune. Il se trouve que l'OTAN rapproche ses forces avancées de nos frontières, tandis que nous, qui respectons le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, ne réagissons pas à cette démarche. Il est évident, je pense, que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance, ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est un facteur représentant une provocation sérieuse qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Nous sommes légitimement en droit de demander ouvertement contre qui cet élargissement s'opère-t-il. Le 18 mars 2014, dans son discours justifiant l'annexion de la Crimée. Dans le documentaire d'Oliver Stone, une conversation avec M. Poutine, sorti en 2017. Pourquoi réagissons-nous de manière aussi virulente à l'expansion de l'OTAN ? Ce qui nous inquiète, c'est le processus de décision. Je sais comment les décisions sont prises. Dès qu'un pays devient membre de l'OTAN, il devient incapable de résister à la pression des États-Unis. Tout va très vite, tout devient possible. Des systèmes de défense antimissiles, balistiques, de nouvelles bases militaires. Comment devrions-nous réagir à cela ? Nous prenons des contre-mesures. C'est-à-dire que nous pointons nos missiles vers ces nouvelles installations qui nous menacent. Et la situation se tend. En juin 2021, devant le Sénat américain, le secrétaire d'État Anthony Blinken disait travailler tous les jours à une intégration prochaine de Kiev dans l'Alliance Atlantique. Nous soutenons l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'Ukraine dispose de tous les outils nécessaires pour avancer dans cette direction. Nous travaillons tous les jours avec Kiev en ce sens. Il faudrait bien sûr une décision unanime des autres membres de l'Alliance Atlantique. Certains y sont moins favorables, me semble-t-il, mais cela étant dit, l'Ukraine doit se tenir prête pour adhérer prochainement à l'OTAN. Vladimir Poutine, le 21 février 2022, dans son discours reconnaissant les deux républiques séparatistes de Lugansk et Donetsk en Ukraine. Là encore, il voudrait que nous les prenions au nom. Mais nous connaissons la vraie valeur de ces paroles. En 1990, quand l'unification allemande a été discutée, les États-Unis ont promis à l'Union soviétique que la juridiction de l'OTAN, sa présence militaire, ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Et que la réunification de l'Allemagne ne conduirait pas à l'élargissement vers l'Est. C'est une citation. Ils nous ont donné beaucoup d'assurance verbale qui se sont toutes avérées des phrases creuses. Trois jours plus tard, la Russie envahit son voisin ukrainien. On voit bien avec cette succession de sons que cette question ne date pas d'hier. Et on sent bien une forme d'engrenage au cours de ces 20 dernières années dans les interventions du président russe. Mais concentrons-nous avec vous Hélène sur la promesse, l'engagement oral qui aurait été pris par les Occidentaux auprès de Mikhail Gorbatchev puis de Boris Yeltsin à propos de cet élargissement de l'OTAN vers l'Est. Oui, concernant ces promesses orales, désormais c'est assez difficilement contestable. Elles ont été formulées d'abord au dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, mais aussi au premier président de la Fédération de Russie, Boris Yeltsin. Des mémos déclassifiés, aujourd'hui, l'attestent. Avec Philippe Descamps, nous avions consacré dans les colonnes du Monde diplomatique en septembre 2018 une double page sur ces promesses orales, sur cet épisode de l'histoire. Et pourtant, encore aujourd'hui, certains journalistes continuent de nier leur existence. Cette question de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est est un sujet majeur depuis la fin de l'URSS en 1991. Pierre Aski, chroniqueur géopolitique sur France Inter le 2 décembre 2021. Mikhail Gorbatchev, le dernier président soviétique, assure que les Américains lui avaient promis que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est, ce qu'elle a fait, mais il n'existe aucune trace écrite de cette rumeur qui a la vie dure. Je crois qu'il avait été tranché ce débat. Oui, mais il est tranché dans le sens pour les historiens que je viens de citer. Il n'y a pas eu de promesse. Il n'y a pas eu de promesse, mais c'est surtout qu'il y a eu un vainqueur. Thomas Gomart, France Culture, 12 décembre 2021. C'est-à-dire que la Russie aujourd'hui pousse l'idée qu'elle n'a pas perdu la guerre froide. Et qui a fait cette promesse ? Eh bien, enfin, tout le monde le dit. Donc voilà ce que nous disent en substance Aski, Gomart et d'autres. Ils nous disent, relisez le traité de septembre 1990, celui qui portait sur la réunification de l'Allemagne. Que dit-il ? Il dit qu'aucune force ou installation militaire étrangère, entendre américaine, ne foulera du pied le territoire de l'ex-RDA, de l'ex-Allemagne de l'Est. Voilà ce que promettent officiellement les Occidentaux à Gorbatchev pour qu'il accepte de faire cette concession historique majeure, accepter la réunification de l'Allemagne et son intégration dans une alliance militaire construite initialement contre l'Union soviétique. Mais aucune clause, et ça c'est vrai, ne stipule que l'Alliance atlantique n'intégrera jamais de nouveaux membres en Europe de l'Est. Donc c'est que les Russes auraient mal lu ? Alors, à vrai dire, les Russes n'ont jamais nié qu'aucune promesse écrite ne leur avait été faite. Le différent entre la Russie et l'Occident porte sur l'existence de promesses orales que les Occidentaux ont d'abord purement et simplement ni à avoir faites. Or, les comptes rendus de réunions et de conversations téléphoniques entre dirigeants soviétiques et occidentaux de l'époque sont aujourd'hui déclassifiés. Donc on a aujourd'hui des preuves que oui, des promesses orales ont été faites et oui, elles ne portaient pas uniquement sur l'Allemagne de l'Est. Philippe d'ailleurs avait analysé celle-ci dans son article de 2018. Il rappelle notamment cette réunion du 9 février 1990 durant laquelle le secrétaire d'État américain James Baker multiplie les promesses au ministre des Affaires étrangères soviétiques et à M. Gorbatchev. Écoutons un extrait de cet article de Philippe Descamps lu par Arnaud Romain. À Moscou, le 9 février 1990, le secrétaire d'État américain James Baker multiplie les promesses devant Édouard Chevernetze, le ministre des Affaires étrangères soviétiques et M. Gorbatchev. Ce dernier explique que l'intégration d'une Allemagne unie dans l'OTAN bouleverserait l'équilibre militaire et stratégique en Europe. Il préconise une Allemagne neutre ou participante aux deux alliances, OTAN et Pacte de Varsovie, qui deviendraient des structures plus politiques que militaires. En réponse, M. Baker agite l'épouvantail d'une Allemagne livrée à elle-même et est capable de se doter de l'arme atomique tout en affirmant que les discussions entre les deux Allemagnes et les quatre forces d'occupation, États-Unis, Royaume-Uni, France et URSS, doivent garantir que l'OTAN n'ira pas plus loin. Il affirme à trois reprises la juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Donc oui, ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est, Baker l'utilise trois fois, ce qui est très significatif pour un négociateur aussi chevronné. S'il s'agissait à l'époque d'offrir une garantie uniquement sur l'Allemagne de l'Est, il aurait sans doute utilisé une formule plus précise. Que lui répond Gorbatchev ? Il va sans dire qu'un élargissement de la zone OTAN n'est pas acceptable. Et James Baker conclut Nous sommes d'accord avec cela. Et cette promesse est renouvelée le lendemain par le chancelier allemand Helmut Kohl, toujours à Gorbatchev. Et ensuite, durant les quelques mois entre février 1990 et la signature du traité sur la réunification de l'Allemagne en septembre 1990, les Occidentaux vont s'employer à rassurer Gorbatchev. Ils insistent sur leur souhait de transformer l'OTAN en une organisation plus politique que militaire, de créer par ailleurs sur la base de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, la CSCE, qui est l'ancêtre de l'actuelle OSCE, une nouvelle architecture de sécurité qui inclurait l'Union soviétique. Donc dans ce contexte, le 18 mai 1990, Baker affirme aux dirigeants soviétiques la chose suivante. « Notre politique n'a pas pour but de séparer l'Europe de l'Est de l'Union soviétique. Nous avions cette politique avant. Mais aujourd'hui, nous sommes intéressés par construire une Europe stable et le faire avec vous. » Bon, et donc, en septembre 1990, le traité sur la réunification de l'Allemagne est signé. Et ensuite, Hélène ? Après la signature du traité, l'histoire continue de s'emballer. Le bloc de l'Est se craquelle. En février 1991, le pacte de Varsovie est dissous. Les anciens satellites de l'Union soviétique se retrouvent hors de toute alliance. Un mois plus tard, en mars 1991, le premier ministre du Royaume-Uni, John Major, assure à Gorbatchev. « Nous ne parlons pas de renforcer l'OTAN ». Ça, c'est ce que l'ambassadeur britannique à Moscou rapporte dans son journal de bord. Quand le ministre soviétique de la Défense interroge Major sur les velléités des pays d'Europe de l'Est d'adhérer à l'OTAN, ce dernier répond « Cela n'arrivera jamais ». Soyons juste, Hélène, il arrive parfois que la presse française concède du bout des lèvres la réalité de ses promesses. Oui, c'est vrai. Les journalistes les plus honnêtes l'admettent. Mais souvent, c'est pour immédiatement rappeler qu'elles ont été faites, ces promesses à un pays qui n'existe plus. Ces conversations, si elles ont eu lieu, elles ont eu lieu à l'époque où l'Union soviétique existait. Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde dans l'Esprit public, France Culture, 12 décembre 2021. L'Ukraine était membre de l'Union soviétique. Donc, après, la situation a été complètement modifiée. Le pacte de Varsovie a été démantelé et l'Union soviétique n'existait plus. Donc, c'est un débat qui n'a plus lieu d'être en réalité. C'est un étrange raisonnement parce que les Occidentaux, par ailleurs, ont reconnu la Russie comme état successeur de l'Union soviétique quand il s'agissait, par exemple, de lui faire respecter les engagements signés avant 1991 en matière de désarmement ou le remboursement de sa dette. Donc, les promesses à cet égard faites à l'Union soviétique de ce point de vue-là valaient pour la Russie. Étrange raisonnement, peut-être, mais acceptons-le provisoirement si vous voulez bien. Ces promesses auraient donc été faites à l'URSS et non à la Russie. Après l'effondrement de l'URSS, elles n'avaient plus de valeur. Donc, quand aujourd'hui, Moscou, par la voix de Vladimir Poutine, criait à la trahison, c'est une forme de révisionnisme. Oui, selon certains, le président russe oublierait sciemment de préciser que la Russie post-soviétique était devenue pro-occidentale, avait accepté l'élargissement de l'OTAN, qu'elle ne voyait plus cette alliance militaire comme une menace. est souvent invoquée, rappelait l'attitude du président russe, Boris Eltsin, grand ami de Bill Clinton qui envisageait même un temps d'y intégrer son pays. Boris Eltsin aurait accepté en son temps l'élargissement de l'OTAN ? Alors, cette thèse selon laquelle Eltsin s'accommodait fort bien l'élargissement de l'OTAN est fausse. Eltsin n'a accepté avec enthousiasme que le partenariat pour la paix qui se présentait à l'origine comme une forme de coopération entre l'OTAN et les anciens membres du pacte de Varsovie. Et que Washington lui avait présenté comme une alternative à l'élargissement ouvert à tous, y compris la Russie. Quand la Russie a compris que c'était en réalité l'antichambre de l'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'OTAN, le ton est monté. Et fin 1994, le ministre des Affaires étrangères russe, Kozyryev, refuse de signer le partenariat à la surprise des États-Unis. En effet, à l'époque, la Russie était tellement affaiblie et dépendante de l'aide internationale qu'elle n'avait guère les moyens d'exiger quoi que ce soit. Les retranscriptions dont on dispose des discussions entre Eltsin et Clinton entre 1995 et 1996 sont éloquentes. Elles montrent un Boris Eltsin vassalisé, obligé de se soumettre aux conditions américaines. Exemple ? En mai 1995, Clinton sera à Moscou pour célébrer le 50e anniversaire de la victoire sur le nazisme. À cette occasion, Eltsin dira clairement qu'il voit l'élargissement de l'OTAN comme un encerclement. C'est une nouvelle forme d'encerclement si le seul bloc survivant de la guerre froide s'étend jusqu'aux frontières de la Russie. De nombreux Russes ont cette crainte. Que cherchez-vous à obtenir si la Russie est considérée comme votre partenaire ? Il ajoute pour moi accepter que les frontières de l'OTAN s'étendent vers celles de la Russie constituerait une trahison envers le peuple russe. Clinton ignore ce cri du cœur. L'objectif des Etats-Unis est de rester en Europe et d'y promouvoir un continent unifié et intégré. Eltsin finit par quémander une pause de l'élargissement jusqu'en 2000 pour, je cite, calmer la situation. Là encore, le président américain ignore cette demande et le président russe finit dans cette même conversation à demander une pause cette fois-ci au moins jusqu'aux élections de 1996 années au cours de laquelle les deux présidents vont remettre en jeu leur mandat. Eltsin est alors sous la pression des communistes qui est une force politique à l'époque encore importante et cette opposition lui reproche de se coucher devant Washington. Mais Clinton refuse en invoquant ses propres contraintes. Les républicains poussent à l'expansion de l'OTAN. Le Wisconsin, l'Illinois et l'Ohio sont des états clés. Ils représentaient une large part de ma majorité la dernière fois. Des états dans lesquels j'ai gagné avec une faible marge. Les républicains pensent qu'ils peuvent me reprendre ces états en jouant sur l'idée d'expansion de l'OTAN. Bon, Clinton refuse de mettre un coup d'arrêt à l'élargissement mais il accepte de mettre cette question en sourdine et de mener uniquement des discussions informelles durant cette année électorale avec ses homologues des pays d'Europe de l'Est. Ce qu'il faut comprendre c'est que si ces deux présidents s'inquiètent ensemble de leur réélection, il y a entre eux une nette différence. Eltsin a besoin du soutien de Clinton et pas l'inverse. Et en février 96, là aussi on a les mémos, les deux dirigeants se téléphonent. Oui, ce jour-là, Eltsin lui rappelle leur accord, ne pas parler publiquement d'élargissement de l'Alliance et surtout le président russe lui quémante de l'argent. Il veut que Clinton use de son influence auprès du FMI pour obtenir, je cite, 9 à 13 milliards de dollars. Car, précise-t-il, s'occuper des problèmes sociaux c'est très important dans cette situation pré-électorale et ça aide les gens. Que répond Clinton ? Je vais voir ce qui est possible. Je vais y travailler. Vous évoquiez un peu plus tôt l'idée que Yeltsin envisageait même de faire intégrer la Russie dans l'OTAN. Est-ce qu'on peut revenir deux minutes sur cette idée ? Notamment parce que Poutine a révélé la chose suivante dans son discours fleuve du 21 février, trois jours avant l'attaque contre l'Ukraine. Je vais ajouter quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement et je vais le dire maintenant pour la première fois. En 2000, lors de la visite à Moscou lors de la visite du président américain sortant, Bill Clinton, à Moscou en 2000, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'idée que la Russie intègre l'OTAN. Je ne vais pas révéler tous les détails de cette conversation mais sa réponse fut, on va dire, tout en retenue. La véritable réponse est en fait lisible dans l'attitude des Américains ensuite et les mesures qu'ils ont prises par la suite à l'égard de notre pays. Je fais référence au soutien manifeste apporté aux terroristes dans le Caucase du Nord, au mépris de nos exigences en matière de sécurité, à l'expansion continue de l'OTAN, au retrait du traité ABM de défense anti-balistique, etc. Cela soulève la question suivante. Pourquoi ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Quel est le but ? D'accord, vous ne voulez pas nous considérer comme des amis ou des alliés ? Mais pourquoi faire de nous un ennemi ? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Et cela ne concerne pas notre régime politique ou quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont tout simplement pas besoin d'un pays grand et indépendant comme la Russie dans leur entourage. C'est la réponse à toutes les questions. Alors, ce que dit Poutine est tout à fait crédible. Ce qui est sûr, c'est qu'au début de son premier mandat, en 2000, Poutine faisait de l'œil à l'Europe. Et j'expliquais ça dans mon article de 2018 quand la Russie rêvait d'Europe. L'idée, en gros, c'était de dire aux Occidentaux « Prouvez-nous que l'OTAN n'est pas contre nous. Intégrez-y, la Russie ! » Venons-en maintenant, si vous voulez bien, au dernier argument souvent invoqué, celui qui risque de s'imposer de plus en plus désormais maintenant que la Russie a attaqué l'Ukraine, l'argument selon lequel Moscou n'aurait pas son mot à dire dès lors que des pays souverains, fussent-ils frontaliers de la Russie, demandent à intégrer l'OTAN. Il est vrai que depuis la conférence d'Helsinki en 1975, Moscou a enterriné le droit des pays à choisir leur alliance. Un engagement, d'ailleurs, que les Occidentaux lui rappellent souvent. La Russie, nous dit-on souvent, n'a pas le droit de revendiquer une zone d'influence. Elle doit laisser ses anciens satellites choisir quelle organisation militaire ils souhaitent rejoindre. Donc, ce qui veut dire que l'Ukraine, en dépit des promesses orales faites à Gorbatchev et à Helsin, est libre d'adhérer à l'OTAN, non ? Oui, et la Russie n'aurait pas son mot à dire, voilà. De son côté, la Russie fait valoir, avant l'invasion de l'Ukraine, le principe d'indivisibilité de la sécurité en Europe. Un pays ne peut renforcer sa sécurité au détriment d'un autre. C'est une notion présente dans d'autres accords qui sont souvent invoqués par Moscou, notamment le document d'Istanbul de 1999, signé par les membres de l'OSCE, ou encore la déclaration d'Astana en 2010. La meilleure réponse à cet argument, selon lequel la Russie n'aurait pas son mot a été formulée par l'ancien ambassadeur américain à Moscou à l'époque de la chute de l'Union soviétique, Jack Matlock, un critique de l'expansion de l'OTAN, y compris devant le Congrès. Jack Matlock était interrogé par un institut d'études internationales aux Etats-Unis en janvier 2022. Pourquoi l'avoir fait alors cet élargissement ? Avant tout parce que les Européens de l'Est ont commencé à le demander. On peut donc tout à fait répondre, ils ont le droit de choisir leur alliance. Mais les pays qui offrent leur garantie ont aussi le droit de choisir à qui ils les donnent ou pas et de se demander si c'est une bonne idée ou pas. Cette idée qu'un pays a le droit de rejoindre une alliance quand l'alliance en question ne l'a pas invité, c'est je dirais une idée absurde. Donc Matlock le pense et ils sont nombreux à le penser. Je pense notamment à George Kennan qui est considéré comme l'architecte de la politique d'endiguement de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide que l'élargissement de l'OTAN est une erreur stratégique des Etats-Unis et il a très tôt prédit les conséquences aussi logiques et néfastes d'une telle décision. Voici ce qu'il écrit en février 1997 dans une tribune intitulée « A Fateful Error » l'erreur fatale publiée à l'époque dans le New York Times. L'élargissement de l'OTAN serait la plus fatale erreur de la politique américaine depuis la fin de la guerre froide. On peut s'attendre à ce que cette décision attise les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes de l'opinion publique russe. qu'elle relance une atmosphère de guerre froide dans les relations Est-Ouest et oriente la politique étrangère russe dans une direction qui ne correspondra pas vraiment à nos souhaits. Voilà pour ce hors-série du podcast du Diplo sur l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Production Thibaut Henton Réalisation Sylvain Richard Voix et doublages Olivier Casio Sylvain Richard Olivier Pironet et Renaud Lambert Retrouvez le Manière de voir numéro 183 l'OTAN jusqu'où jusqu'à quand en kiosque jusqu'à la mi-juillet 2022 ou à tout moment sur le site du Monde Diplomatique site où vous pouvez également télécharger si vous êtes abonné au journal tous les articles et podcasts depuis la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Sous-titrage Société Radio